Le concept, c'est d'abord trois choses. C'est une marque, c'est un savoir-faire et une assistance à notre réseau. La marque, le milieu de France, existe depuis 1925. C'est la création de notre réseau et ce réseau a évolué dans le temps et cette marque s'est renforcée avec une notoriété extrêmement forte aujourd'hui sur le territoire national. Cette marque est portée aujourd'hui par plus de 90 magasins et fait de nous un des leaders de la profession. Chez le milieu de France, on propose une gamme de meubles, puisque nous sommes des généralistes, donc on a du salon, du meuble, de la literie, du rangement, des petits meubles, des accessoires. Donc on a vraiment toute la panneau des généralistes et le tout dans un esprit très moderne, très contemporain, sur des magasins très aérés et très agréables à vivre. Aujourd'hui, la totalité des gens qui constituent notre réseau sont des professionnels du meuble, qui viennent du meuble et pour certains, sont mobilisés de France depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Voilà. Donc, en fait, il faut avoir une culture du meuble, il faut avoir une culture du commerce, c'est-à-dire que le franchisé mobilier de France est un vrai commerçant. Il faut avoir, bien sûr, et c'est naturel, des qualités de gestionnaire, puisque ce sont des affaires importantes. On est quand même sur des surfaces de 1 200 à 1 500, voire plus, et ça produit des chiffres d'affaires importants. Il y a une gestion du personnel, donc il faut aussi être manager. Donc, en fait, le franchisé de meuble de France, c'est quelqu'un d'extrêmement complet en termes de compétences, mais c'est avant tout un commerçant. La compétence dans l'ameublement reste un atout majeur, parce qu'il y a une sensibilité sur ces produits, dans les achats, dans la décoration. Il faut, si vous voulez, c'est un métier qui est un petit peu sensuel. Il faut aimer ce métier pour pouvoir le faire. Ce n'est pas simplement un business, c'est un métier de passion. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens viennent de l'ameublement. La première chose, c'est la formation sur les produits, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un métier où on doit maîtriser absolument son programme. Ensuite, il y a des formations sur les techniques de vente, qu'elles soient managériales ou des trucs de vente. Et on peut l'aider en termes juridiques, en termes de gestion, et notamment, si vous voulez, grâce au logiciel informatique qui permet une gestion commerciale tout à fait simplifiée. Nous mettons en place des formations qui sont avant l'ouverture, qui sont en général de deux jours, qui permettent de balayer un petit peu tous les sujets. Après, juste avant l'ouverture, nous sommes présents sur site pendant une semaine et nous participons à la formation, je dirais, sur le terrain et la mise en œuvre directe des techniques mobilieres de France. Après, vous avez, grâce à un partenaire référencé, qui est un organisme de formation qui s'appelle TCO, qui est vraiment spécialisé dans la formation dans le domaine du meuble, nous proposons des modules qui durent deux journées, qui sont effectivement des formules sur le management, donc là on va prendre les directeurs de magasins, et des formules spécifiques pour les vendeurs, qui leur permettent, si vous voulez, de comprendre le client, l'accueil du client, comment gérer, comment bien faire un bon commande, etc. Voilà.